C'est quoi l'alimentation des cochons ? Maïs, blé, orge, la graine de lin pour les oméga 3. Et ici, la particularité, c'est du petit lait. Salut ! Vous allez bien ? C'est magnifique chez vous. Ouais, il fait beau en plus. On va aller prendre un petit café avant de faire la visite de l'affaire. Avec plaisir. Toi, c'est une exploitation, du coup, on peut dire familiale ? Oui, elle est familiale, puisque avant que ce soit mon mari et moi qui habituons ici, c'était mes beaux-parents. Moi, je travaillais à l'hôpital d'Evron pendant 10 ans. Quand j'ai rencontré Yvan, qui était sur l'exploitation avec ses parents, moi, je me suis dit, j'aimerais bien venir travailler avec vous. On s'est dit, pour que je m'installe, il faut qu'on trouve un atelier. Tous les deux, on a dit, on ferait bien du cochon. Et on a tout appris sur le tas avec les techniciens. Et par rapport à ton travail à l'hôpital, ça t'a changé la vie ? Et oui, c'est une autre vie. Souvent sur Facebook, on a des gens qui nous posent la question de la bientraitance animale. Qu'est-ce que ça implique chez toi ? Est-ce que tu as une réflexion particulière là-dessus ? Je pense qu'on réfléchit à tous à ce qui est mieux et toujours faire mieux. Maintenant, on le fait avec nos moyens aussi. Mes truies, je fais tout pour qu'elles soient bien. Les petits cochons aussi. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça, en fait ? C'est pas l'animal en lui-même au départ, puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Moi, je trouve que c'est trop mignon. Les mères sont plutôt adorables aussi. Les soins, tout ça, sur les cochons, c'est technique, moi j'aime bien. D'accord. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est ? Du blé, sans doute de l'or. Il y a un peu de poudre de lait. On peut, hein ? Oui, mais il y a des arômes dedans, un petit peu. Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être attaché maintenant au groupement Opal Label Rouge ? C'est qu'on est un groupement de 120 éleveurs. L'objectif, c'est justement de réfléchir entre nous sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Il y a la base Label Rouge, mais en plus, on essaie de mettre des choses un plus, pour être très petit. Récemment, c'est la règle de 120 de clics en engraissement. Il y a un partenariat qui s'est fait entre le groupement Opal Label Rouge et la marque Cochonou. Qu'est-ce que ça vous fait d'être associé à une marque comme ça ? C'est valorisant. Nous, ce qu'on vit aujourd'hui depuis qu'on a Label Rouge, le fait de pouvoir dire « on travaille en direct avec Cochonou », on est encore mieux identifié en tant que producteur. On ne travaille pas pour faire une matière. On travaille pour faire un produit et une marque. Vous savez qu'on est venu avec un prototype du saucisson Label Rouge. Donc si ça vous tente, comme ça, on le goûte ensemble. C'est de l'avant-première, là. Vous avez été géniaux. Il faut qu'on file. On part en Vendée demain, donc il faut qu'on y aille maintenant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Salut. Au mois de juillet pour le tour. Avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada